Partout dans le monde, les entreprises se tournent vers le marketing émotionnel afin de fidéliser les consommateurs à leur marque. Ce type de marketing se base sur les émotions, les désirs et les objectifs des clients afin de créer une connexion qui va multiplier les profits des compagnies. Au cours de la dernière décennie, plusieurs campagnes publicitaires ont utilisé des déclencheurs émotionnels pour faire passer leurs messages comme par exemple des images mignonnes de chiens remuant la queue ou un logo utilisant des couleurs spécifiques. Les grandes compagnies sont toujours à la recherche d'un moyen pour manipuler le comportement de leurs clients. Il ne suffit pas juste de vendre un service ou un produit. Ils veulent aussi leur montrer comment ce produit va changer leur vie mais comment s'y prennent-ils ? Au tout début, alors que la publicité commençait à peine à être vulgarisée, les entreprises ont compris que les êtres humains ne sont pas des êtres rationnels mais plutôt des êtres émotionnels. C'est pourquoi les clients sont faciles à manipuler sans même qu'ils en soient conscients. Le marketing émotionnel a ouvert de nombreux sports à de multitudes techniques facilitant l'augmentation des ventes. Certaines entreprises qui cherchent à rendre leurs produits populaires ont subtilement ajouté des smileys sur leur logo. Le logo NKIN contient trois E qui ressemblent à trois smileys. Nous avons un exemple similaire avec Amazon qui utilise cette flèche jaune placée comme celle-ci reliant l'alphabet de la lettre A à Z, tout cela suggérant non seulement une apparence plus conviviale mais aussi que leurs services vous procureront une expérience heureuse. De la première étape de la simple navigation sur leur site web jusqu'à la dernière où vous recevez votre commande à l'adresse de votre choix. Une autre technique de marketing émotionnel très utilisée consiste à rattacher une image humaine à l'image du produit vendu. Des études ont révélé que les êtres humains sont plus sensibles de former un lien émotionnel lorsque les marques utilisent des personnages anthropomorphisés. En gros, vous achetez pas seulement une boîte de céréales pour votre petit déjeuner, mais vous payez aussi un ami. Ces sociétés sont très conscientes du fait que les enfants sont plus susceptibles de réagir à cette stratégie de communication. C'est pour cela qu'ils utilisent des personnages populaires comme ceux de Disney Animation pour les séduire en convaincant leurs parents de dépenser encore plus d'argent pour leur article. L'utilisation des mascottes crée une identité pour la marque et ils construisent la personnalité de la marque à partir de ça. En plus, ces mascottes, stratégiquement placées sur des boîtes de céréales par exemple, regardent la plupart du temps vers le bas pendant que votre enfant se promène dans les allées des magasins. Il établira logiquement donc un contact visuel avec le personnage qui l'influencera. C'est un moyen d'augmenter la fidélité de la marque parce que vous avez l'impression que le personnage de cette boîte de céréales vous regarde droit dans les yeux. Donc vous êtes inconsciemment manipulé pour l'acheter. Des images d'aliments délicieux sont aussi une stratégie marketing courant que les entreprises utilisent pour vous faire commander davantage. Au cours des dernières années, de nombreuses marques alimentaires ont repensé leur menu en ligne. Au lieu de paragraphes décrivant les recettes et le goût des aliments, ces enseignes visent désormais directement vos papilles gustatives en utilisant des images claires et des catégories codées par couleur. Cette stratégie a permis à plusieurs entreprises d'augmenter considérablement leurs ventes. Ils vous placent devant un menu plus facile à comprendre et en plus vous ne devez pas lire. Mais juste observer simplement à quoi ressemble votre nourriture. Vous êtes susceptible d'en commander plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la grande majorité des centres commerciaux utilisent des arômes de cannelle comme parfum pendant la période des fêtes ? Une étude révèle qu'un parfum agréable peut vous faire dépenser plus et ainsi être susceptible de revenir et de dépenser encore plus. De nombreuses enseignes ont investi des sommes importantes afin de créer des parfums signature pour leur marque. Trois expériences en laboratoire et deux expériences en magasin montrent comment un environnement parfumé aux arômes de vanille ou de cannelle pousse les clients à passer plus de temps dans cet endroit et du coup, ils dépensent plus d'argent que prévu initialement. Les chercheurs ont expliqué qu'en entrant dans un magasin qui vous accueille avec une ambiance chaleureuse et parfumée, votre cerveau perçoit cet espace comme s'il était bondé et très fréquenté. C'est ainsi que les commerçants manipulent votre perception spatiale. Vous allez faire du shopping pour passer un bon moment mais plus le magasin est bondé, moins vous avez le contrôle de la situation alors vous voulez sortir de cet espace négatif et vous êtes donc disposé à acheter un produit de luxe juste pour récupérer le contrôle. Des odeurs de parfum simples sont censées attirer plus de clients en les faisant passer plus de temps dans les magasins et par conséquent acheter un ou plusieurs produits. C'est une stratégie courante utilisée par des entreprises telles que Blooming Day qui parfume ses rayons maillots de bain avec des arômes de noix de coco. Le placement des produits est un autre moyen par lequel les entreprises utilisent la manipulation pour vous garder comme client. Vous avez déjà remarqué comment la première chose que vous voyez lorsque vous entrez dans un supermarché, c'est la section des fruits et légumes ? Ils placent les fruits et des légumes à l'avant juste pour vous faire sentir bien et vous montrer que leurs produits sont sains sans autant vous condamner pour les chips et les cookies que vous achèterez plus tard. Les couleurs représentent un autre outil que les marques utilisent pour manipuler la façon dont vous prenez des décisions et comment vous percevez leurs produits et services. La couleur a la caractéristique de transmettre des informations à un niveau subliminal et si elle est utilisée correctement, elle peut avoir un impact considérable sur les ventes. Les couleurs provoquent des émotions beaucoup plus rapides que les mots. C'est pourquoi de nombreuses marques utilisent certaines couleurs dans leur logo. C'est une façon de créer une identité synonyme à des couleurs spécifiques. La science nous explique que différentes couleurs peuvent avoir des impacts différents sur le cerveau d'une personne. Le rouge, lui, a le potentiel de vous exciter et le bleu a le pouvoir de vous apaiser. Avec cette information en tête, mais aussi le fait que les gens se font une opinion d'un produit juste 90 secondes après l'avoir vu, les commerçants choisissent soigneusement les couleurs de leur logo. Les logos des marques colorées en rouge visent à encourager leurs clients à prendre des risques tout en exigeant leur attention et en augmentant leur fréquence cardiaque. Une marque a opté pour le rouge dans son logo en raison du sentiment d'urgence de la couleur qui peut pousser les gens à faire plus d'achats que ce soit par impulsion ou en raison de l'appel urgent à l'action. Comme les dernières heures d'une vente flash. La couleur rouge représente une déclaration ferme dans le marketing. La couleur jaune est une autre couleur que certains commerçants utilisent afin d'attirer plus de clients vers ses produits ou services. Elle attire l'attention parce que vous ne pouvez jamais la manquer quand vous la voyez. L'eau jaune est liée à la joie, au bonheur et à l'énergie. Des études ont montré que cette couleur encourage l'activité mentale, elle génère de l'énergie musculaire et vous pousse à aller de l'avant. Le logo McDonald's est coloré en jaune vif pour donner une ambiance amusante et adaptée aux enfants. Tout le monde à travers la planète reconnaît les arches jaunes de la marque. D'ailleurs, aujourd'hui, la marque symbolise non seulement les hamburgers et les frites mais aussi une partie de la culture américaine puisque tout le monde veut avoir un avant-goût du rêve américain. Les clients sont plus susceptibles de prendre un menu lors d'une promenade dominicale au lieu de rentrer chez eux et de préparer leur propre repas. La couleur bleue est un autre outil que certaines entreprises utilisent. Cette couleur apporte un sentiment de calme et peut même apaiser l'attention artérielle. Elle procure également à celui qui la regarde un sentiment de réconfort favorisant la confiance, la sécurité, l'ordre et la tranquillité. La recherche à maintes fois a montré qu'un environnement bleu a tendance à rendre les gens plus productifs. De nombreuses entreprises en ont tiré partie. De nombreuses marques fières de leur professionnalisme et de leur fiabilité utilisent le bleu pour colorer leur logo. Intel et Dell sont des entreprises technologiques qui promeuvent la sécurité et la fiabilité à travers leur logo bleu. C'est une façon de rassurer leurs clients que l'achat de leur ordinateur signifie investir dans des appareils qui ne vont pas vous lâcher. Les marques de voitures telles que Ford optent également pour le bleu comme moyen de représenter leur solidité et leur réputation. L'entreprise Visa aussi utilise le bleu pour promouvoir sa marque. Leur logo iconique représente la sécurité et la confiance. Des émotions véhiculées par la couleur bleue. Le son est aussi un outil utilisé par les grosses entreprises pour leur marketing émotionnel. A travers la planète, tout le monde écoute de la musique déterminant ainsi leur identité. Du coup, les marques s'en inspirent. L'objectif est de créer un lien émotionnel entre les clients et la marque mais aussi de faire des investissements transactionnels dans les produits et services de leur entreprise. De nombreuses entreprises ont compris qu'une musique lente conduit à des clients lents. C'est ainsi qu'ils passent plus de temps à l'intérieur de leur magasin et par conséquent, ils passent plus de temps à interagir avec leurs produits. De plus, il semble que lorsque les gens font leur achat en écoutant une musique de fond triste et lente, ils sont plus enclins à dépenser plus d'argent. Le genre musical joue également un rôle important. La musique classique jouée dans un magasin peut inciter les clients à penser qu'ils sont dans une enseigne sophistiquée qui doit vendre des produits de haute qualité. La qualité crée une bonne image dans le monde extérieur. De nombreuses personnes dépenseront donc de l'argent pour des produits coûteux afin de montrer leur statut et leur pouvoir. Depuis de nombreuses années, les entreprises ont investi des sommes importantes pour comprendre comment le comportement de leurs clients peut être manipulé pour les faire dépenser plus d'argent dans leur magasin. Chaque fois que vous entrez dans un magasin, certains détails sont stratégiquement disposés juste pour créer l'expérience parfaite pour vous. Le client. Un mélange bien pensé d'odeurs, de sons et d'images est servi à toute personne entrant dans un magasin dans le seul but de la manipuler pour augmenter les profits de l'entreprise.